Bonjour ! Bonjour ! Maïté, vous n'allez pas me dire que vous avez l'intention de faire une omelette avec ces oeufs-là ? Et comment ? Et quelles omelettes ? Mais quels oeufs, surtout ! C'est beau, ça ? Où est-ce que vous avez trouvé ça ? C'est pas en France. Si, ici, en Gironne, à Grignol, pas loin d'ici. J'ai peine à vous croire. Eh bien, on ira aller voir toutes les deux. Qu'est-ce que c'est, exactement ? C'est des oeufs d'autruches. Moi, l'autruche, je croyais que c'était en Australie ou en Afrique du Sud. Eh bien, non. Maintenant, on les a bien acclimatés à France. C'est très, très bien. Et depuis combien de temps ? Depuis peu de temps, c'est là ? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps ? Il n'y a pas longtemps. Quand elles voient la neige, elles doivent avoir bien peur. Elles se mettent à l'abri parce qu'elles dorment dehors et tout. Eh bien ! Ça dort dehors et, vous voyez, ça ne crème pas tellement le froid. Ça, c'est très bien adapté. Ne faisons pas de l'omelette trop vite. Non. Bon, et alors, l'autruche ? Alors ? L'autruche, on ne fait pas que de l'omelette avec ses oeufs, évidemment. Non. Alors, l'autruche, regardez-moi ça, cet animal, comme c'est beau. Bonjour. Bonjour, mon petit. Elle est belle. D'abord, là, on peut faire un coup farci. Regardez-moi la longueur. Non, pas de mauvaise pensée, ma petite. Et après, on peut se servir de la graisse. Vient, mon beau. La graisse d'autruche, c'est pour faire des produits de beauté. Ça protège du soleil et c'est efficace. Viens là. Et puis après, regardez-moi, là. Alors là, viens, ma chérie. Viens, ma chérie. Regardez-moi ces cuisseaux que ça. Là, regardez. Montre. Oh, que l'est mignonne. Elle se fait, tiens. Voilà, regardez-moi ça. Et puis après, il y a la peau. On peut faire des sacs amers. On peut même faire un gros bisou. Il y a les plumes, les tricalines. Oui. Très, 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 très belles. Bon, alors, les plumes, on fait des éventails. On faisait des éventails extraordinaires. C'est joli, ça. Les cuisseaux, vous faites donc des gigues. Regardez-moi ces pattes que ça. Regardez ça. C'est superbe. Vous savez qu'il paraît qu'on peut les monter comme des chevaux. On s'accroche aux ailes. Moi, je ne vais pas y aller. Essayez un peu. Et puis, alors ici, il y a le petit bébé. Le bébé qui a deux mois. Ce bébé est magnifique. Et puis, quand il est né, regardez les oeufs. Vous avez vu les oeufs d'autruche. Eh bien, ce bébé, il a quand même un kilo. Il pèse un kilo de sang à 900 grammes quand il est un peu plus menu. C'est déjà pas mal à la naissance. Puis, regarde, viens voir. Il est un peu intimidé, là. Il est très intimidé, le pauvre, là. Regarde, mon bébé. Allez, lève-toi un petit peu. De moi, regardez si c'est beau. Ah, ça y est, voilà. Oh, non, il ne veut pas, là. Là, ça y est, voilà, mon bébé. Regarde comme tu es joli. C'est joli, c'est magnifique. Je crois que vous me racontiez que dans cet élevage de grignoles, on n'a pas les bêtes, ceux-là vivent. On fait les couples. Parce qu'ils font des recherches de génétique et ils font la reproduction ensemble. Oui, parce qu'on commence en France. Voilà, pour sélectionner des races. Et après ça, on verra ce qu'on en fait. Bon, nous, aujourd'hui, eh bien, par ailleurs, on a pu avoir un peu de viande d'autruche. Et regardez-moi cette viande qu'on met des rouges. On dirait du bœuf. On dirait une viande de bœuf. Et pourtant, de la viande d'oiseau, on croirait que ça serait blanc. Mais ce n'est pas quand même un oiseau. La preuve, parce que regardez, et j'en ai mangé, c'est succulent. Ça, c'est extraordinaire. C'est tendre, c'est du bœuf. Et là, aujourd'hui, on peut cuisiner de mille et de toute façon. Il y a 36 recettes. On peut en faire tant qu'on veut des recettes. C'est comme le bœuf. Et là, aujourd'hui, on va faire des tournes d'eau d'autruche aux morilles. J'ai hâte de voir comment vous allez faire ça et le goût que ça a. Excellent. Comment faites-vous ? Ah, alors là, je coupe ma viande comme ça. Comme un joli tourne d'eau. Voilà. Elle a l'air tendre. Elle n'a pas l'air, elle en est. Alors, je vais la faire cuire au beurre. Il faut le saisir. Donc, il faut un beurre bien chaud. Bien chaud, mais pas brûlé, quand même. Mais votre poêle a déjà très chaud, ça va aller très vite. Très bien. Là, alors, je mets mon steak. C'est très difficile. Très, 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 très. Il faut saler et poivrer. Voilà. Il faut le retourner. Bien saisi de deux côtés. Bien saisi. Pendant que ça finit de cuire, je vais remettre le beurre à l'autre poêle. Oui. Ah, c'est compliqué. J'espère que vous suivez. Parce que pour faire un truc comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Je prends des morilles. Pas toutes, parce qu'il y en a trop, bien entendu. Là, pour un steak, ça suffit. Oh, il ne faut pas exagérer quand même. Allez, une, c'est tout. Terminé. Il faut économiser parce que c'est rare et c'est cher, ça. Là, je vais les saler et les poivrer, bien entendu. Il ne faut pas que le feu est trop fort, je crois, hein, Maïté, là. Ah non, il faut que ça cuise quand même, hein. Oui. Ah oui. Que le beurre va noircir, là. Ah, ici ? Ah oui, mais ça, c'est obligé, quand même, hein. Voilà. Alors, là, je vais déglacer avec du porto. Je vous le donne. Voilà, parce que les morilles sont déjà quittés. Là. Voilà. Et on va laisser réduire ce petit fond de sauce. qui va être délicieux. Pendant ce temps, le steak, il faut que ce soit très rouge. Alors, le steak est très rouge. Je m'en fais, il est né, parce que quand même, il est pépé. Oui. On va le tenir. Au chaud, à l'entrée du four. À l'entrée du four. Là. Et pendant que ça réduit, on peut peut-être faire un autre steak. Alors, à ce moment-là, au poivre vert. On va faire le steak au poivre vert. Alors, vous voyez que c'est enfantin. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Pas grand-chose. Un petit peu de vin blanc, du poivre vert, de la crème fraîche et du beurre pour le cuire. Et évidemment, le steak d'autruche. Alors, comment faites-vous ? Alors, j'ai mis le beurre. Je mets la poêle à chauffer. J'ai mis du beurre dans la poêle, bien entendu. La poêle chaude. Parce qu'il faut que le beurre soit le steak. Soit saisi. Alors, stop. Voilà. Ah, mais... On fait une cuisine aujourd'hui terrible, extraordinaire. Ça, alors, c'est très compliqué. C'est le poivre. C'est le poivre. On tourne. Oui. Voilà. Il faut que ce soit bleu. Parce qu'il faut que... C'est ça. La viande doit être très, très, très saignante. On a été un peu aidés, heureusement, dans cette affaire, il faut bien dire, par nos amis de la Cava Jules. Nos amis de la Cava Jules. Les seuls à Bordeaux, actuellement, qui ont à la carte des plats avec de la chair d'autruche. Il y en a aussi à Paris, mais à Bordeaux, ils sont les seuls. À Bordeaux, ils sont les seuls. Alors, je voudrais l'assiette, Micheline. Déjà. Bien sûr. Le steak, il est cuit. Là. Stop. Je mets le côté. Alors, je déglace avec un petit peu de vin blanc. À peine, à peine, oui. Très peu. Ensuite, je mets le vin de poivre. Pas des masses, mais il le faut quand même. Mais c'est bon, le poivre vert. Oui. La crème fraîche. Ah, c'est très compliqué. C'est de la cuisine. La grande cuisine. Très sophistiquée que vous faites aujourd'hui. Oh là 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 là. Et je mélange tout ça. Et ça va épaissir. Et là, les morilles. Regardez comment elles sont belles. Vous allez leur mettre un petit peu de crème aussi, non, quand même ? On va la remettre aussi. Maintenant que ça, ça va épaissir. On va sortir le steak qui est dans le four. Je devine à l'entrée du four. C'est un tourne-de-eau. C'est pas un steak qui est très épais. Oui, le tourne-de-eau. Pardon, pardon, pardon. Là, regardez-moi ça si c'est joli. Mais je crois surtout que ça sera bon. Et ça a un goût extraordinaire. Voilà. Ceci, c'est pratiquement fait. Vous voyez que c'est vite fait. Vous le nappez tout de suite. Je vais napper mon steak là, tout simplement. L'autre, vous me le donnez, le tourne-de-eau ? Voilà, le tourne-de-eau qui se trouve ici. Je vais vous le donner. Regardez-le. Il est bien joli de ce côté-là. Il est superbe. Oui. Voilà. Ah, là, aujourd'hui, on n'a pas bricolé, là, eh ? Et alors là, un petit jus dessus aussi. Là. On va le mettre, là, c'est bon. Quand même, c'est de la cuisine facile, Maïté. Là, c'est fait quand on arrive du travail. C'est rien de plus, ça. Regardez-moi ça. On va mettre un petit peu de jus. L'hémory, le porto, la crème. Et voilà. Et c'est terminé. On a une troisième manière de la faire, cette autruche ? Oui. On va faire un carpaccio, peut-être ? Carpaccio d'autruche. Avec un peu de basilic, je crois. Oui, et ça va être délicieux. Et ça a été vite fait aussi. Il faut couper très, très, très fin, Maïté. Ah oui. Attention à la peau de votre nain, hein ? Non, 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 mais... C'est bien, vous croyez ? Oui, regardez-moi ça. Alors, vous me donnez l'assiette. Oui. Parce que j'en ai déjà pas mal coupé. Regardez-moi ça. C'est bon, ces petites autruches, hein ? Regardez le décor, hein ? Ça vous impressionne moins que notre invité de tout à l'heure. Il y a le bébé, la maman, le papa. Le sacre en pomme de terre, le corps avec une morie et la tête, je sais trop, hein ? Vous avez fait le joujou, là. Ça amuse comme des petits fous. Voilà. Alors, je vais saler et poivrer un petit peu. Parce que le carpaccio, bien entendu, on fait ça cru. Oui. Alors, ici dedans, je vais mettre de l'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu de vin blanc sec. Celui que vous voudrez. Je vais saler et poivrer. Encore. Ah oui. Ça ne sera pas trop ? Non, parce que là, la sauce va être... Je vais remuer. Et puis... Une goutte de citron vert, peut-être ? Oui, mais alors, il ne faut pas en mettre beaucoup. Pour la bonne raison que ça durcit la viande de l'autruche. Tiens, c'est curieux, ça. Eh bien, voilà. C'est ceux qui en ont fait et qui ont trouvé ça. Mais le goût, ça donne du... Ça donne... Stop, trois gouttes. C'est bon. Et alors, là, je vais y mettre un petit peu de basilic. que je vais hacher. Ça sent bon, ce basilic, comme ça, tout frais. Oui. Mais ça, c'est facile, parce qu'on peut l'avoir sur un pot. Oui. Sur les fenêtres que vous envoyez, sur les terrasses que vous envoyez. Parce qu'à Bordeaux, on dit que ça empêche les moustiques d'entrer. Partout. L'été, sur les plages. Tout le monde en met. Voilà. C'est pas beau, ça ? Super. C'est facile à faire. Là, eh bien, on va le mettre, tout simplement, là-dessus. Et c'est tout. Et on attend combien de temps ? Un tout petit peu, quand même, que ça imprenne la viande. Oh, c'est un minute, pas plus, eh ? Voilà. Mais on a peut-être le temps de faire encore une recette, puisqu'on a la chance d'avoir cette jolie viande d'autruche. On va faire un tourne-d'eau ou un steak, comme on veut, au sauterne. Même méthode que précédemment. Pareil. Un petit peu de sel et de poivre. On tourne, parce qu'il faut qu'elle soit bleue. Bien sûr. Et je vous passe l'assiette. Voilà, on va les mettre dedans. Parce que vous allez sortir très vite, là. Oui. Là. Alors. Voilà. Voilà, vous me le donnez. Et maintenant, vous allez déglacer. Je vais déglacer avec un vin licoreux, en sauterne, ce qu'on veut, ou un petit verre-suité. Et voilà. Là. Ça flambe d'un coup. Un peu de gelée, peut-être de vin de sauterne. De vin de sauterne, ce qui ne gâche rien du tout. Oui, parce que ça, c'est le gelée artisanal que nous trouvons. Et que tout le monde demande de la recette, c'est le gelée artisanal que nous trouvons. Et que tout le monde demande la recette, là, l'adresse. Il va falloir la donner un jour. Ça y est, il y en a assez. Un petit peu de crème fraîche. Oui. Et voilà. Et c'est tout, hein. Ça, vous savez, aujourd'hui, c'est la cuisine facile. Et vite faite. Ça y est. C'est fait en deux minutes. Alors, cuisine facile, cuisine rapide. Mais une grande première, quand même, puisque nous avons eu une autruche sur le plateau. Voilà. Elle était belle, hein ? Elle était magnifique. Voilà. Eh bien, si vous avez envie d'en faire autant, demandez à votre boucher s'il peut commencer à vous trouver de la viande d'autruche, puisqu'on en élève en France. Et en tout cas, à bientôt. Bon appétit. À bientôt. Sous-titrage ST' 501